Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une semaine dans mon assiette spéciale confinement. Puis vous allez voir, c'est vraiment tout ce que j'ai mangé dans les derniers jours de façon honnête. Des fois, c'est des repas que je prends le temps de me préparer qui sont quand même bons pour la santé, puis des fois, pas du tout. Je voulais pas vous cacher ça non plus, tu sais, je voulais pas vous cacher que des fois le soir, je mange des chips, puis des choses comme ça. Particulièrement en ce moment, avec la situation assez étrange et particulière qu'on vit, faut se l'avouer, ça peut être stressant pour certains, ça peut être anxiogène, puis des fois, la bouffe, ça fait du bien. Personnellement, je suis pas du genre à me priver au niveau de la nourriture, je mange ce dont j'ai envie. Oui, il y a des moments où j'essaye de faire des choix plus conscients, puis de faire attention que ce soit bon pour la santé, mais il y a d'autres moments où ça m'importe peu, je me prive pas. Bref, je pense que le petit message que j'essaie de passer à travers ça, c'est, soyez pas trop durs envers vous-mêmes. Si jamais, pour vous, c'est pas facile de rester en cabanée dans votre maison, si la situation de pandémie, ça vous angoisse, t'as le droit de manger un sac de chips le soir ou du popcorn, t'as le droit de te faire du pain aux bananes en ajoutant un extra pépite de chocolat pour déjeuner parce que ça te fait du bien. Je pense que l'important, c'est juste de pas tomber dans l'extrême, mais se gâter une fois de temps en temps, c'est juste bon pour le moral. Je veux pas non plus entrer en profondeur dans ce sujet-là, visiblement je suis pas nutritionniste, je suis pas experte de la santé ni rien, mais c'est juste comme un petit message que je voulais véhiculer. Non, ce sera pas une semaine à mon assiette le plus parfait et bon pour la santé que vous aurez vu de votre vie, mais c'est pas grave. Jour 1, en fait, mon copain et moi, on a fait les courses et on a cuisiné une grosse batch de sauce à spaghettis. C'est un repas que j'adore particulièrement, je suis une grande fan de pâtes, comme vous allez le constater peut-être dans cette vidéo. Ma sauce à spaghettis, c'est sûr que mon opinion est peut-être un petit peu biaisée, mais j'adore ma recette de sauce à spaghettis. En fait, elle est inspirée de celle de ma mère, c'est souvent ça qu'on fait, ça se transmet de génération en génération. C'est la recette de ma mère, adaptée un peu selon mes goûts pis les goûts à mon chum. Voilà, ça nous a donné vraiment plusieurs pots qui sont maintenant au congélateur pour les semaines à venir. J'ai pas vraiment filmé ça, fait qu'en fait, la vidéo commence plus le lendemain au jour 2. Le matin pour déjeuner, j'avais des petites chocolatines, donc j'ai mangé deux mini-chocolatines. Oui, au Québec, on dit chocolatines. Ne partons pas à ce débat, s'il vous plaît, si jamais il y a des Français ici. Donc, deux petites chocolatines avec, à côté, un bol de yogourt et j'avais mis des mûres, je crois. Pour le dîner, c'était un restant du fameux spaghetti qu'on avait cuisiné la veille. Non, mais regardez ça comment ça a l'air bon, mon Dieu, j'ai dispensé, ça me donne faim. Ensuite, le soir, on a mangé une recette de eau de cuisse de poulet. Donc, c'est du poulet à l'érable qui est cuit au four avec des pâtes à douces et des carottes. Donc, c'est romarin et érable. J'adore cette recette-là, c'est vraiment bon. Recette très simple que j'aime bien, ça fait passer les pâtes à douces puis les carottes. D'ailleurs, je vais essayer d'y penser, de mettre les liens sous la vidéo, dans la barre d'infos, vers les recettes que j'ai utilisées. Sûr qu'il y en a pas tout le temps, des fois c'est improvisé, c'est des recettes personnelles à moi, je peux pas vraiment vous mettre de lien. Mais, s'il y a des liens, je vais vous les mettre sous la vidéo. C'est là où les chips arrivent. Ce soir-là, un peu plus tard dans la soirée, je me suis ouvert un sac de chips au vinaigre. Oh my god! C'est ma sorte préférée, personnellement. Je suis fan de chips au vinaigre. Mais particulièrement celles qui sont, genre, vraiment épaisses, style Miss Vickies. Je pense que c'est des kettles que j'avais. Oh my god! Miam! Le jour 3, j'ai pas filmé grand-chose. Je pense que j'avais comme oublié que je faisais ça. Je me rappelle pas ce que j'ai mangé pour déjeuner, honnêtement. Pour dîner, j'ai encore une fois mangé du restant de spaghetti. Et le soir, on a cuisiné du tofu général tao, qui est une recette quand même assez classique. Probablement que vous en avez déjà entendu parler. Évidemment, je suis pas végétarienne parce que j'ai montré du poulet et de la viande dans mes autres journées. Par contre, j'essaie quand même de faire mon petit effort. D'habitude, pas mal une fois par semaine, je fais une recette soit au tofu ou aux légumineuses, bref, qui est sans viande. Le tofu général tao, c'est une recette super savoureuse et simple que je fais à l'occasion. Moi, j'utilise la recette de la cuisine de Jean-Philippe. Je pense que c'est la recette parfaite pour initier les gens qui sont pas végés pis qui aiment pas vraiment le tofu d'habitude ou qui sont réticents. Si jamais vos enfants ou conjoints, conjointes, amis, aiment le poulet général tao, aiment la bouffe un peu à saveur asiatique, mais sont pas habitués de manger du tofu, je pense que cette recette-là serait vraiment gagnante. Je dis ça comme ça. Ensuite, jour 4, ce matin-là, j'ai eu envie de me faire des petits muffins aux bananes avec morceaux de chocolat. J'ai cuisiné ça, il y en avait pas mal que j'ai mangé aussi les prochains jours, ça allait pas. Mais ce matin-là, j'en avais pris deux muffins. J'avais vraiment hâte d'écouter, tu sais, quand ils sont tout chauds pis qu'ils sortent du four, t'es comme pas capable d'en manger juste un. Pis aussi, je m'étais fait, je pense, un petit bol de noix d'amande à côté, juste pour que ça bourre plus, que ça soit plus consistant. Pour le midi, je pense que j'ai mangé le restant du tofu général tao de la veille, là, mais j'ai pas filmé, désolée. Et ce soir-là, on avait la flemme, comme on dit, de cuisiner, pis on avait vraiment envie de manger de la bouffe de resto, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, étant en isolement, on peut plus sortir frais au resto. Donc on s'est commandé de la pizza. Fait que voilà, gros plan sur pizza, bien grasse et délicieuse. J'espère que vous avez mangé avant de regarder ça, hein, désolée si je vous donne faim. On est rendu au jour 5 de la semaine, comme je vous disais, des muffins, j'en avais en masse, donc j'en ai remangé le lendemain matin encore. Le midi me restait la pizza, donc ce fut encore une fois de la pizza froide. Je sais pas si vous êtes comme moi, pis que vous aimez la manger froide le lendemain. T'sais, c'est sûr que c'est encore meilleur quand elle vient d'arriver toute chaude dans la boîte, mais comme on dirait que froide le lendemain, ça me dérange pas, je trouve ça bon demain. Pis là, pour ma conscience, pour essayer d'être un petit peu plus santé, parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup mangé de fruits. Les deux, ma date, cette journée-là, je m'étais coupée des petites crudités à côté. Et le soir, on a cuisiné des escalopes de poulet parmigiana. Ça aussi, c'est le genre d'affaire que juste en le disant, ça me donne faim. J'imagine que vous connaissez le principe des escalopes, là. Donc j'ai pris des poitrines de poulet que j'avais déjà au congélo et que, bon, faut prévoir la veille, hein, pis faire des congelés. Que j'ai coupées en tranches plus minces, ensuite on les écrapoutis. Pas vraiment ça le bon verbe, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je sais qu'il y en a qui font ça avec un marteau, là, quand j'étais plus jeune, pis que j'habitais encore chez mes parents. Mon père, il crançait ça avec un marteau, fait qu'on savait tout de suite qu'on allait manger ça ce soir-là, quand on entendait le « toc, toc, toc ». Fait cocasse, j'avais pas de marteau proche, fait que j'ai utilisé comme une tasse à mesurer, tu sais, les tasses à mesurer en verre, là, en vitre, qui sont quand même lourdes. Pis les propriétaires qui vivent en bas de chez nous, ils nous ont textés pour dire « ça va, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » Fait bref, c'est ça. Trempe dans la farine, ensuite trempe dans les oeufs, ensuite trempe dans la chapelure. Tu fais comme frire ça un peu dans la poêle, pis après ça, dans le four avec de la sauce tomate et du fromage gratiné dessus. C'est trop bon! Pis avec quoi j'ai mangé ça? On s'est fait des petites pâtes avec le restant de la sauce tomate, là, qui allait sur les escalopes, en fait, et une petite salade verte à côté. Jour 6, le matin pour déjeuner, on a eu envie de se faire du pain doré. Je sais pas si vous appelez ça pareil partout dans le monde. Je sais qu'en anglais, ils disent des « french toasts ». Je sais pas si ça vient de la France, en tout cas. Ah, pain perdu! Peut-être que vous dites pain perdu. Bref, éclairez-moi. Mais tu sais, c'est des tranches de pain que l'on trempe dans un mélange d'oeufs et de lait, et moi, j'avais mis un petit peu de cannelle. Si vous vivez ailleurs qu'au Canada, c'est comme un petit peu plus difficile d'avoir du sirop d'érable sous la main, mais comme... Personnellement, je me vois pas manger du pain doré sans mon sirop d'érable, là, ça fait tellement un bon mélange ensemble. Puis, il me semble que j'avais mis des petits fruits à côté, des bananes, peut-être. Je me souviens plus trop ce que j'avais sous la main ce matin-là. Ensuite, pour dîner, j'ai fait cuire des oeufs et j'ai mélangé, là, j'ai fait un petit mélange pour sandwich aux oeufs avec mayonnaise, sel, poivre, vraiment rien de compliqué. Je suis quand même fan des sandwich aux oeufs. Pour vrai, quand j'ai pas d'autres, comme protéines, quand j'ai pas de viande à mettre dans des sandwichs, je trouve ça vraiment bon avec des oeufs. Puis, je m'étais coupé un petit bol de crudités, carottes, céleri, et je pense concombre. Ensuite, le soir, on a cuisiné un pâté chinois qui est vraiment un classique québécois, le fameux steak blé d'Inde patate. Personnellement, je le mange toujours avec du ketchup dessus. Je sais pas si vous croyez que c'est un sacrilège, là, je pense que ça dépend des goûts. Moi, j'aime vraiment ça avec du ketchup dessus. Par contre, je le mélange pas pour que ça fasse une espèce de bouette rosée. Ça, c'est... Je pense que je faisais ça quand j'étais petite, en fait, là, mais là, j'ai arrêté de le faire. C'est un peu écœurant quand on y pense. Écœurant dans le sens négatif de la chose. Jour 7 et dernier jour de la vidéo. Le matin pour déjeuner, j'ai fait ça bien simple. Je me suis coupé une pomme en tranche, puis j'ai mangé ça avec un yogourt et des amandes à côté. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. J'aime vraiment les amandes. Je trouve que c'est simple, rapide, puis ça ajoute une protéine. Après ça, pour dîner, bien, il nous restait un peu de bœuf haché de la veille parce qu'il y en avait comme trop pour le pâté chinois qu'on faisait. Au lieu de la gaspiller ou d'avoir un pâté chinois avec méga trop de bœuf haché, on l'a mis dans un plat pour le gâteau au frigo pour le lendemain. Donc, avec ce bœuf haché-là, on a fait un petit macaroni tout simple. Ça, c'est comme un de mes « classiques » entre guillemets. C'est vraiment pas de la grande gastronomie, mais moi, comme je vous disais, je suis fan de pâtes. Ça, c'est comme une petite recette dépanneur vraiment facile. Dans le fond, je fais cuire du macaroni et je mélange ça avec de la soupe tomate Elmer. Une ou deux cannes selon le nombre de pâtes que vous faites, selon la quantité. Je mets aussi une canne de tomates en D. Cette fois-là, il était pas en D parce que c'est ça que j'avais dans l'armoire, mais c'est pas bien grave. Je mets aussi des épices, genre un mélange d'épices italiennes. Nous, on aime bien quand même manger un peu épicé, donc j'ajoute aussi un peu de... comment ça s'appelle? Morceaux de piment broyé, quelque chose comme ça. Bref, vous allez le voir à l'écran. J'ai pas de quantité exacte, pour vrai, là, j'y vais à l'oeil selon la quantité de pâtes que j'ai fait. Je mélange tout ça, je goûte. Quand c'est bon au goût, ben, c'est parfait. Bref, je réinvente pas le monde, là, c'est vraiment super simple, mais de temps en temps, j'aime bien me faire ça du petit macaroni. Et ce soir-là, pour souper, j'avais pas vraiment envie de cuisiner, donc je me suis juste ouvert une canne de thon. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien me faire de temps en temps comme petit lunch. J'ouvre une canne de thon, je mélange avec de la mayo, sel, poivre, un peu de jus de citron. Je mange ça sur des petits craquelins, là, avec des crudités, des morceaux de fromage, un peu comme plein de collations ensemble, mais c'est ça qui fait mon repas. Fait que voilà, c'est déjà tout pour une semaine dans mon assiette. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, dites-moi en commentaire au moins un repas ou un aliment qui est comme... qui met un bombe sur votre petit coeur, pis qui vous fait vraiment du bien, là. Je pense qu'on a tous quelques recettes classiques qui nous font vraiment du bien, pis je pense qu'on a tous besoin de ça en ce moment. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Là, si vous étiez nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, je publie du nouveau contenu chaque semaine. Et sur ce, c'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!